Sous-titrage Société Radio-Canada Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bienvenue dans le Feu de l'Action. Vendredi le 1er avril, première journée du mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril et voir une émission d'une demi-heure. Les marchés sont quand même assez énervés ce matin. Ça a commencé en bonne baisse. On est allé à peu près à moins 150 sur Toronto. Toronto reste faible. Si on regarde ça comme ça, je vous ai mis des graphiques en une minute partout. Sauf le S&P 500. Mais le S&P 500 fait la même chose que le DART à peu près. Nasdaq c'est vraiment le plus solide. Donc on a perdu, on perdait à peu près 2 tiers de pourcents partout aux États-Unis. Ce qui veut dire 100 points sur le DART. À Toronto, on est allé à 150-160. À Toronto, on reste quand même assez faible. Si on n'est pas allé plus haut que notre ouverture sur le TSX, on est en train de redégonfler un petit peu. Tandis que Nasdaq, il continue toujours à monter. En ce moment, on est même en train de faire des nouveaux hauts. Le DART, on est sur son double sommet pour l'instant. Ce matin, c'est vraiment le pétrole. Le pétrole, dès 6 heures ce matin, il chutait. Ça, je vous le montre. Ça, c'est avec le hors-séance avant l'ouverture. Donc on le voit, dès 6 heures ce matin, il a commencé à baisser. Puis vers 8h30, quand il y a eu la publication du rapport d'emploi, il a donné un deuxième coup. Le pétrole était déjà faible ce matin. Donc avant le rapport d'emploi, tandis que l'or et l'argent, eux autres, c'est vraiment vers 8h30 sur le rapport d'emploi qui ont chuté. Donc ça a commencé assez négativement. Le pétrole est en baisse depuis hier sur la nouvelle. Le pétrole est en forte baisse en raison du scepticisme concernant l'entente du gel de production pour diminuer la surabondance mondiale. Alors on sait qu'ils vont se rencontrer le 20 avril. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils veulent gérer la production en janvier, mais que la production, elle a augmenté en février et elle a augmenté en mars. Donc ce n'est pas très crédible en ce moment. On parle d'un côté, mais on agit de l'autre. Donc il y a de plus en plus de doutes quant à savoir qu'il va y avoir un gel de production des pays de l'OPEP et de la Russie. Donc en même temps, ils ne s'entendront pas. Puis les pays vont continuer à produire un petit peu plus, puis à se battre pour gagner des parts de marché. Donc ce qui fait que la surabondance sur le marché mondial du pétrole ne se résolvera pas par magie. Déjà, s'il y avait un gel de production par rapport à janvier, on serait resté en surabondance. Aussi, quand le baril de pétrole passe les 40 $ vers les 42, il y a des compagnies américaines qui sont dans le pétrole de schiste, qui repartent un peu, qui craignent, disons, les puits. Disons qu'on est au minimum en ce moment. Bien, ils augmentent ça un petit peu pour produire davantage parce que ça devient plus intéressant. Donc en fin de compte, c'est pour ça que ça a chuté. Mais on voyait finir ça quand même depuis quelques jours. Le pétrole était... Ça faisait deux jours qu'on essayait de rebondir, puis qu'on chutait tout le temps au support. Aujourd'hui, on l'a décroché. Donc, pétrole, actif le plus faible, énergie, secteur le plus faible. L'or, maintenant, l'or, on a ouvert aussi en baisse, mais ça, à 8h30, l'or, c'est plus compliqué. Parce que quand on regarde le rapport d'emploi, ça nous dit qu'on a créé 215 000 emplois, on s'en attendait à 210 000. Donc, ce n'est pas un chiffre exceptionnel qui nous dit, peut-être que la fête va agir finalement plus rapidement. C'est comme si l'or, elle avait réagi en forte baisse comme ça, parce que là, on entendait le mot tour d'intérêt. Mais il n'y a rien dans le rapport d'emploi qui nous dit que la perspective a changé par rapport à mardi, quand on a eu l'allocution de Jeannette Yerlin. Donc, l'or, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus étrange, l'or, puis l'argent sur le marché. Puis l'argent, c'est encore plus clair. L'argent, ça part à 4 %. L'or, ça part à 1,8 % à 22 $ de baisse de l'or. Puis le pétrole, on est à 36,88 $, en baisse d'un petit peu moins que 4 %. On est à 3,8 $ exactement. Pour revenir à mon marché, donc on est en bonne baisse. On a fait un premier rebond et on en a fait un deuxième ici. Qu'est-ce qui a vraiment propulsé le marché à la hausse? C'est l'indice manufacturier ISM. Donc, aujourd'hui, on avait plusieurs indicateurs qui étaient importants. L'indice ISM manufacturier, c'est pour à travers les États-Unis. On a eu une lecture à 52,6 environ. Je ne suis pas 100 % sûr du chiffre que je vous donne. Je sais que c'est 52, le 0,6, je ne suis pas sûr. Mais c'est en hausse d'à peu près 2,8 points. Parce que le mois précédent, on était tombé sous les 50 points à 49,8. Qu'est-ce que ça veut dire? La barre des 50 est vraiment importante. En haut de 50, c'est que l'économie est en expansion. En bas de 50, l'économie est en contraction. Donc, en repassant en haut de 50, ça a donné confiance dans le marché. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est si les prochaines données vont aussi être en haut de 50. Parce que si on a juste un petit bond et que ça rechute, ce n'est pas bon. On avait aussi les indices de confiance, l'indice manufacturier en Chine. On va aller voir nos bourses chinoises. Donc, c'est pour ça, en fin de compte, qu'on a rebondi complètement. Donc, si on vient voir nos monnaies, puis après ça, nos bourses asiatiques. Le dollar américain, c'est vraiment un point majeur qu'on est dessus. Moi, je ne pense pas qu'on peut aller en dessous de ces niveaux-là. Je pense qu'en fin de compte, il n'y a aucune raison en ce moment fondamentale pour faire chuter le dollar américain davantage. Quand on y pense comme ça, l'économie américaine est la plus forte. L'économie, le dollar américain reste un dollar important. Toutes les économies dans le monde en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est relancer leur économie. Puis, pour atteindre cet objectif-là, bien, ils injectent de l'argent, ils gardent les taux à zéro. Donc, en compte, ça, c'est toutes des raisons pour faire baisser leur monnaie. Donc, le dollar américain a chuté dans le dernier mois, en mars, sur toute une baisse, parce qu'on a eu deux fois des commentaires de membres de la Fed, à l'ami mai, puis dernièrement, pour dire qu'il allait y avoir moins de hausses de taux aux États-Unis. Mais il va quand même avoir des hausses de taux. Tandis que dans le reste du monde, surtout l'Europe, parce que c'est surtout l'euro et le dollar américain, en Europe, on n'est pas à penser à hausses de taux. On est à penser à augmenter le programme d'assouplissement, puis peut-être à passer nos taux négatifs. Donc, c'est pour ça que je pense que le dollar américain, on a vraiment touché son creux, puis il pourrait avoir un rebond. Est-ce qu'il pourrait rester neutre pendant encore un mois et demi ou deux mois, entre 24, 50 et 25? Ça, c'est possible, un peu comme il a fait ici, dans le même genre de formation, ça avait duré deux mois. Ça, c'est fort possible. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir une hausse comme ici, parce qu'ici, quand ça avait monté, on pensait qu'il allait avoir des hausses de taux, puis c'est là aussi que la bourse avait été très forte, puis tout avait suivi. Mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'il va chuter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'euro devrait faiblir, d'après moi, dans les prochaines semaines, puis surtout le dollar canadien. Je pense vraiment qu'il est trop fort en ce moment pour justifier la hausse du dollar canadien par rapport au prix du pétrole, puis par rapport à notre économie, qui, oui, elle vaut pas mal, notre économie. D'ailleurs, le PIB mensuel de janvier, il était super bon, qui a été publié hier. Ça, c'était une excellente nouvelle. Mais, ça reste que notre dollar était à parité quand le pétrole valait 100 $. Là, on est à peu près à 75 cents, puis le pétrole en vaut 40. Ça me semble un petit peu élevé. Et c'est surtout le rebond qu'on a eu depuis la mi-janvier, qui me semble dû pour une légère correction. Est-ce qu'on peut retourner vers les 73,5? Je pense que ça, c'est fort possible. On s'en va au bon peu. On revient avec les bourses asiatiques et les autres nouvelles américaines. Donc, on est rendu, hier, on va passer vite. Ensuite, le Nikkei, moins 3,55 %. C'est vraiment la bourse la plus faible en ce moment. C'est elle qui a moins rebondi, puis elle rechute. Elle pourrait facilement se retourner à 15 760. Peut-être même à son bas. Son bas, c'est quand même un peu plus que 1000 points, par contre. C'est les entreprises japonaises qui perdent confiance envers l'économie. L'indice de confiance des entreprises est à son cru des trois dernières années. C'est pour ça que ça chute. En Chine, on perdait 1,3 %. Mais Shanghai, lui, est en hausse de deux dixièmes. Comme on a eu l'indice manufacturier chinois aussi. Lui aussi, il repasse au-dessus des 50 à 50,2. On s'attendait à 49,4. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour la Chine. C'est juste que là, ça faisait comme 4-5 mois qu'il était sous les 50. Donc, on va avoir besoin de plus qu'une donnée en haut de 50 pour avoir de la crédibilité dans cet indice-là, puis dans l'activité manufacturière. À Londres, on est en baisse d'un demi-pourcent. On a fait un peu comme aux États-Unis. On est en baisse d'à peu près 1 %, un petit peu moins qu'un pourcent et demi, 1,3 %. On a repris le deux tiers de la cote. On se retrouve dans une grosse formation. Donc, le SNP 500 qui, en ce moment, pousse, puis c'est là que je vais arriver à mon graphique du SNP 500. J'ai mis un peu plus de données parce que je veux qu'on voit le sommet qu'on a fait ici le lendemain. Ça, c'est les trois dernières journées. Donc, on voit qu'en fin de compte, si on est capable de passer les 206,25, puis après ça, les 206,5, je pense qu'on a toutes les raisons de penser qu'on va retourner vers le sommet, puis qu'on pourrait être plus fort. Mais, nous, ce qu'on pense, puis on le pense toujours, c'est que le momentum aussi n'est pas là. Après les commentaires de Jeannette Yerlin, s'il y avait eu un vrai momentum aussi, ça ferait longtemps qu'on aurait continué ce cycle-là. On n'aurait pas vivacé dans cette formation-là. Donc, moi, je vois toujours ça comme une formation neutre avec haussière. Quand même, la tendance est haussière, mais qui sait ça vraiment? Je crois toujours que le marché a besoin d'une correction, mais on ne l'a pas, cette correction-là. Ça m'a l'air bien ce matin. On a tout repris, mais pas parce qu'on a tout repris qu'il faut penser vraiment qu'on va redécoller. Donc, c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Je pense que si vous avez des positions baissières, c'est ce que nous, on recommande en ce moment sur Gourou.tv, là, il faut penser à les diminuer un peu. Aujourd'hui, on en a fermé quelques-unes, mais il est encore trop tôt pour penser en ce moment à ouvrir des positions haussières. Peut-être que si on serait à 206.5, 206.6 aujourd'hui, ça va être plus intéressant, mais en ce moment, on le voit bien, le couloir. On a des sommets plus bas à tous les jours. Ce n'est pas super clair, mais ça ne nous montre pas de force dans le marché. Ça, c'est le plus important. À Toronto, maintenant, on va y aller. Nasdaq lui fait des nouveaux hauts. Nasdaq est vraiment plus solide en ce moment. Si on va voir Toronto, c'est vraiment encore plus clair qu'on a une formation neutre, mais c'est normal à Toronto qu'on soit plus faible parce que nos secteurs de source ne sont pas forts. On n'a aucun secteur en cycle baissé en ce moment. On n'en a pas en cycle haussier. On n'en a plus baissé. Tout est neutre comme le marché. Mais si on vient voir nos secteurs à Toronto, bon, finance et revenu, mais c'est neutre. Mais si on vient voir en or. Or, on n'est pas loin du support avec le GLD. On l'a vu tantôt. Ce n'est pas celui-là que je voulais, c'est ici. Là, on vient de refaire un rebond. Comme on a fait un double creux, puis sur l'argent avant de rebondir, on a chuté encore. Donc, le secteur à l'effaire reste faible. Après ça, le secteur minier, lui, a tout repris, mais c'est le secteur énergie aussi, complètement appuyé au support. Ça, l'énergie, c'est un des secteurs les plus importants en Toronto. C'est pour ça qu'on est plus faible. Si on décroche sur le pétrole aujourd'hui, probablement que le secteur va chuter. Ce matin, c'était là qu'on avait les plus belles opportunités. Si le marché était resté à la baisse, ce n'est pas le cas qu'on a eu. On va regarder ça tantôt, mais pour le moment, c'est vraiment le statu quo sur le marché. On n'a pas assez de potentiel ou de pression à la hausse pour voir un cycle aussi solide, puis dire, on va acheter des positions, puis à la baisse, on n'est pas capable de descendre plus qu'une demi-journée. Donc, ce n'est pas non plus intéressant. Nous, en ce moment, nos positions baissières sont soit dans l'argent, soit au prix payé. Donc, de ce côté-là, on les conserve, mais il ne faut pas en ajouter. On n'est plus à ajouter des positions. On va aller faire rapidement les nouvelles avant la pause. BlackBerry, c'est ses résultats financiers. C'était coup, six, coup, ça. On a fait une perte moins importante que prévu. C'est surtout les revenus en baisse de 26 %. Ce qui semble avoir fait chuter le titre beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas donné de chiffres par rapport à leur nouveau téléphone, celui qui est sous Android. Donc, c'est comme soit que c'est mauvais, les chiffres, et qu'ils ne veulent pas les donner, ça fait peur au marché. Puis, le marché pense que si ce téléphone-là n'est pas bon, ils vont arrêter de produire des téléphones. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils perdent 6.2 en ce moment. Mais, il était en léger rebond. Là, il est en train de rechuter. Dans nos autres nouvelles qu'on a, Starwood, la compagnie chinoise a retiré son offre. Donc, c'est Mariotte qui va l'acheter. Puis, on s'en va à la pause. Puis, je vais, après ça, continuer avec les quelques nouvelles qui nous restent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987. au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, il y avait des suras sur Starwood entre Anne-Bang et Marriott. Anne-Bang a décidé de se retirer et ça va être Marriott qui va l'acquérir. Je pense que le prix est un petit peu plus bas. C'est pour ça qu'il est en baisse. Tesla, ils ont sorti leur auto hier, la Model 3. Rapidement, la raison pour laquelle le titre est en hausse, ce n'est pas parce qu'il va avoir le pilote automatique sur l'auto, mais c'est plus parce qu'il y a eu 115 000 commandes hier. Ce ne sont pas des vraies commandes. Il fallait déposer un dépôt de 1 000 $. Donc, il y a quand même une grosse différence entre 1 000 $ et 35 000 $ pour le prix de la voiture américaine. La voiture va être prête dans à peu près 18 mois. C'est juste qu'en fin de compte, ces 115 000 clients-là, c'est les 115 000 premiers qui vont avoir la voiture. Puis, s'ils décident de se retirer, ils vont perdre 1 000 $. Mais ça, c'est le chiffre qui est important. C'est plus fort que le chiffre que tout le monde s'attendait. On l'a vu, même à Montréal, le monde dormait dans la rue, ils dormaient au concessionnaire pour pouvoir déposer leur dépôt. Ça me semble un petit peu exagéré. Marvel Technologies va manquer la date limite pour déposer son rapport annuel pour l'exercice qui vient de se terminer. Ils disent aussi qu'ils vont avoir une perte en raison de revenus plus faible. Et l'embaissier, décrochage, inversement du couloir haussier. Le pétrole, je vous en ai parlé. Puis, on arrive à Bombardier. Bombardier, en fait, a une commande ferme pour 20 Challenger 350. Ça pourrait valoir un demi-milliard au carnet de commande. Bombardier, je trouve qu'il est quand même intéressant en ce moment. C'est une belle formation neutre. Ça peut aller, par exemple, dans les deux côtés. N'importe qui, qu'il a racheté ici ou ici, qui étaient les deux derniers points, si on décroche 1,25 $, il faut sortir. Puis, vous devriez, si vous en avez acheté ici ou ici, prendre un profit en ce moment avant qu'il décroche. Si vous l'avez acheté ici ou dans la formation neutre en vous disant « c'est sûr que ça va rebondir », mais là, s'il décroche un coup, bien là, vous avez sûrement pris des profits que je vous conseillerais d'en prendre. Mais, vous pouvez vous permettre de voir s'il va continuer à acheter beaucoup. Là, ce qui fait peur avec Bombardier, c'est qu'il a monté dans les dernières, disons au moins dans le dernier cycle, sur l'anticipation que le gouvernement fédéral allait soit changer la règle de propriété des compagnies aériennes. En ce moment, les étrangers peuvent juste détenir 25 % d'une compagnie aérienne. Il y a des compagnies aériennes qui voudraient le faire passer à 49 %. Il y a une compagnie dans l'Ouest canadien qui a dit qu'il y avait des investisseurs qui étaient prêts à investir pour aller à 49 %. Si le gouvernement changeait la loi, il allait acheter des cisseries. Donc là, il y en a qui ont pensé que le gouvernement va peut-être changer la loi pour aider Bombardier dans ce sens-là. On attend toujours aussi la décision du gouvernement fédéral à savoir s'ils vont mettre de l'argent ou pas. Mais le plus important, je pense, c'est de quelle manière. C'est ça qui peut faire peur au titre. S'ils ne font pas comme le gouvernement du Québec, disons qu'ils décident de mettre directement l'argent dans Bombardier, il va clairement avoir une dilution importante pour les actionnaires. Puis là, le titre, il pourrait chuter. Tandis que s'ils le mettent comme le gouvernement du Québec, juste dans l'entité de la cisserie, ça ne diluera pas nécessairement les actionnaires. Je pense que là, ça pourrait être vu de plus positif et on pourrait décoller. Mais ça, c'est les risques associés en ce moment à Bombardier puis à son prochain mouvement. L'autre nouvelle qu'on a au Canada, c'est Focus Graphite. Ils ont annoncé que des tests indépendants de flocons de graphite naturel du LAC-NIF au Québec démontrent presque le double de la conductivité électrique que sur du graphite. synthétique et naturel utilisé dans les batteries lithium-ion. Je pense qu'on en a parlé aussi du graphite. C'est un autre beau titre. Ça, à 20 sous, c'est un élan haussier. C'est du croissance. Ça pourrait facilement s'en avoir une 5 par la suite. Il y a beaucoup d'engouement pour le graphite parce que ça va dans les batteries lithium. Il y a de plus en plus de compagnies qui font des voitures électriques qui utilisent des batteries. Alors, ça, c'est la logique. C'est pour ça que ces titres-là sont à surveiller. On avait montré une liste hier. On va retourner voir nos marchés. Donc, le S&P 500, il est venu cogner, il s'est redégonflé, tandis qu'un ASAC, lui, il était un petit peu plus solide. Donc, dans le secteur énergie, pour l'instant, hier, c'était à la hausse. Aujourd'hui, ça pourrait être à la baisse. On pourrait avoir des élans intéressants. Moi, je pense à des titres comme Cénovus à la baisse pourrait être beau. Un titre comme Celt Exploration s'il décroche, mais lui, il vaut un peu moins cher. Ça peut être plus difficile à vendre à découvert. Crescent Point pourrait vraiment inverser. S'il faisait un nouveau bas, ça serait intéressant. Aussi, c'est tous des titres que la tendance primaire est à la baisse. Avec un pétrole qui met de la pression à la baisse, on pourrait avoir un cycle dans l'énergie intéressant. Donc, en après-midi, si on avait un décrochage, il y a des titres d'énergie qui vont être intéressants. Du côté du secteur minier, bien là, on est vraiment pris, mais ça fait que First Quantum et Tech sont intéressants. Si on décroche, ça va être des belles ventes à découvert, puis à la hausse, on pourrait revenir vers les 8 et 50 ici sur First Quantum. Je pense qu'il faut attendre de voir vraiment la direction. Je ne l'achèterai pas dans la formation neutre, mais on peut le surveiller. Puis, entre-temps, c'est un titre First Quantum ou Tech qui reste super intéressant pour le day trading. Puis, je pense au day trading des deux côtés. C'est un titre qu'on peut aussi vendre à découvert intra-séance si on ne veut pas le détenir, disons, overnight. Donc, c'est deux titres vraiment à surveiller. Puis, le secteur orifère, mais lui, on est au support. Donc, là, ça, c'est moins clair que c'est des choix d'analystes ou c'est moins clair que ça serait des ventes à découvert comme un titre comme Barry Gold, mais si vous en avez acheté dans la dernière tentative de cycle aussi qu'on a eu qui était sur la locution de Janet Yellen, il faut penser à sortir. d'exemple, Kirkland Lake Gold, si on achetait ça à 8,71, je pense qu'on commence vraiment à jouer avec le feu si on ne sort pas de ça aujourd'hui. C'est dur de dire si on va le vendre à découvert parce que là, lui, la tendance est à la hausse sur un titre comme ça, mais si on l'a acheté ici, on peut quand même finir par perdre beaucoup si on ne sort pas. Donc, je pense qu'il faut prendre la perte si on l'avait acheté un titre comme celui-là. Même chose, un titre comme Gold Coast ou en tout cas, nouveau bas à 20 $, clairement, il va falloir sortir. Franco-Nevada, c'est la même chose. Il faut sortir si on l'avait acheté ici techniquement parce que sinon, c'est là qu'on se ramasse avec des canards boiteux puis des titres qui perdent 20-25 % puis là, qu'on se dit qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que quand on achète, il faut respecter le point de sortie. On va commencer à répondre aux questions. Donc, j'aimerais comprendre les inventaires de pétrole. Il arrive le mercredi à 10h30. Comment peut-on voir les résultats rapidement afin de connaître l'orientation du secteur? Bien, comment qu'on peut, la meilleure façon de connaître les résultats ou comment que le marché les interprète, c'est de regarder, on va mettre plus de période puis je pense qu'on va le voir, c'est de regarder le graphique de USO. Je n'ai pas, je n'ai pas enlevé le hors-séance. Donc, les inventaires, c'était mercredi, c'était ici. On ne verra pas très bien, mais regardez, on ne peut pas le voir automatiquement. La première cote qu'il y a eu sur les inventaires a été fortement baissière. C'était un élan baissier. Après ça, bang, élan haussier. Il faut tout le temps attendre à peu près 20 minutes avant de voir la vraie direction qu'on le prend. Mais les sites de nouvelles, à 10h30, ils publient la donnée des inventaires. C'est ça que vous voulez voir. Il faut être branché sur des sites de nouvelles puis vous allez l'avoir la donnée. Il faut attendre un bon 10-15 minutes avant de voir vraiment de quelle direction parce que souvent, il va dans les deux bords puis après ça, il prend un côté. On s'en va à la pause puis on finit avec les autres questions. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv On vient de mettre dans le fichier de partage la liste des titres de graphite. On l'avait montré hier, mais là, on a fait une liste pour ceux qui s'en pourraient intéresser. Il y a aussi la liste des FNB qui est tout le temps là pour ceux qui ne l'auraient pas. Maintenant, on va aller regarder le ressource pétrole. Ça va être à surveiller. Ça donne un coup à la hausse. Je pense que l'énergie pourrait aussi aller à la hausse. Donc, le pétrole reste quand même un des actifs les plus importants en ce moment pour la direction des marchés. Tandis que là, notre marché, on reste une petite cote à la bête. On ne veut vraiment pas le passer sur le S&P 500. C'est pour ça que je n'ai pas confiance à la hausse sur le marché. Maintenant, on va répondre à vos questions. Analysez Michel Hachel. Hachel, c'est un titre orifère. Ça, c'est Eclomining. Il est complètement neutre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On aurait un point d'entrée à 3 $ puis on aurait un point de sortie à 2,50. Donc, ce n'est pas un titre qui est facile à acheter. Puis, c'est un titre que si on achète, soit qu'on va le vendre si le mouvement ne fonctionne pas, mais c'est un titre en ce moment que le potentiel de perte serait vraiment élevé. Je ne l'achèterais pas au milieu de sa formation neutre. Donc, c'est un titre qui est difficile à transiger parce qu'à 3 $ sur le signal, il faut presque tolérer une perte de 15 %. Ce n'est pas très bon, ça. USO, achat à combien? Bien, USO, il n'y a pas d'achat. Mais je vous conseille de transiger HOU ou HOD ou UCO ou SCO. Ils ont juste plus volatil par rapport à UCO. Mais là, il n'y a pas d'achat sur le pétrole. Ça serait en haut des 10 et 31. DBO puis TH, achat, merci. Bien, DBOX, non. DBOX, c'était ici, l'achat. On aurait pu voir un point d'entrée cette journée-là aussi, mais c'était la deuxième journée. Puis comme je... Moi, je ne pense pas que... Mais oui, ça serait aux alentours des 56 sous qui a donné un décollage hier. Le plus beau, c'était là. Puis ici, sinon, pour DBOX. Puis TH, bien lui, il est vraiment... Hier, il a décollé à la hausse. Ça, je ne sais pas ce qui se passe avec ce titre-là. L'élan d'hier était solide. Mais encore une fois, c'est des élans qu'il faut attraper de bonne heure. On ne peut pas se permettre d'acheter le titre dans la fin de la journée à 2,4 $. Parce que le potentiel est dangereux. Puis si quelqu'un l'achète à 2 $ puis qu'il reste neutre, on peut changer notre point de sortie après sur un inversement de la tendance, disons, à 1,90 $. On n'est pas tout le temps obligé de se servir du support comme point de sortie. Il y avait un gros volume, mais aujourd'hui, il ne continue pas. un peu comme le marché. Michel, PHM, s'il vous plaît. Bien, PHM, il a perdu à peu près 30 % hier. C'était ses prévisions pour le restant de l'année. Les « guidance » en anglais qu'on dit, ils continuent à la baisse. Donc, pour le moment, il ne se passe rien avec ce titre-là. On oublie ça. Prochain point de support, c'est 21 sous, son support important. Donc, à 21 sous, on peut le surveiller, mais c'est encore 5 sous de baisse. C'est encore 20 %. CXR, est-ce un bon achat? Non, ce n'est pas un bon achat parce qu'il chute pas mal. Je ne sais pas pourquoi qu'il chute. Le bon achat serait à 35 $ ce titre-là dans la santé. Je sais que Prométic est en élan haussier en ce moment. La santé, même ça, ça passe en cycle haussier, ce secteur-là. On a Prométic, hier, c'est ses résultats financiers. Il décolle aujourd'hui. Le potentiel, ça serait environ 3,50 $. Donc, 30 sous, quand même 10 %. Puis, on a Valient qui est super beau pour l'intresséance aujourd'hui aussi. Double creux, il rebondit. Prochain point, ça serait à 37,64. Moi, j'aimerais mieux Valient ou C, ou Prométic que CXR si j'avais le choix dans la santé. IAE puis DBO. Bien, DBO, j'en ai parlé, donc on n'en reparlera pas. Puis, Ithaca Énergie, bien, c'est un type d'énergie, on va se le dire, solide, parce que lui, il a continué à monter. Il ne réagit pas du tout à la baisse du pétrole. Le point d'entrée, c'était voilà deux jours à 65 sous. Si on l'a acheté ici, on se retirait à 57 sous. Puis, sinon, il faudra attendre la prochaine stabilisation pour Ithaca Énergie. Analyser AZ. Ça, c'est... AZ Mining, je pense que c'est dans les zincs, mais je ne suis pas 100 % convaincu. En tout cas, c'est métaux de base. L'élan aussi, aussi, il y a deux jours. Lui, il a continué. C'est le genre de titre que si on a acheté là, le lendemain, dès le lendemain, on peut prendre un profit de 10 %, puis après ça, on en garde une partie. Difficile de savoir ce serait quoi le prochain point d'entrée. S'il se retabiliserait ici, ça serait 83, 84 sous environ. Achat GEN, 14 sous ce matin, ça, c'était hier. Bien, ça, c'est un excellent achat parce qu'il continue. Vous avez un élan aussi. Il avait donné un premier mouvement, puis il a redonné un deuxième mouvement ici à 14 sous. 7 millions de volume, 7 millions hier aussi. Donc, à 14 sous, c'est à peu près dans ces coins-là que vous l'avez acheté. Ça, c'est le genre de titre que j'espère que vous avez pris un profit aujourd'hui. de 14 à 24 sous, c'était plus que 50 %. C'est le genre de titre qu'il ne faut juste pas hésiter. On passe go, on prend notre profit, après ça, on en garde. Vous me ressortez, vous fermez ça au prix payé au maximum à 11,5, 11,5. H.R.T. H.R.T. L'émission est bientôt finie. Bien, H.R.T., ça, c'est un beau titre dans l'or. Moi, j'attendrai son signal. Aux alentours de 20, 20 sous et demi, ça serait le point d'entrée. Là, il faut juste surveiller avec l'or. L'or a beaucoup de faiblesse aujourd'hui, pourrait décrocher. Puis, UUP pour jouer le rebond, parce que je vous en ai parlé aussi, UUP pour jouer le rebond. Soit qu'on achète UUP ou soit qu'on achète EUO. EUO, c'est... Bien, ils font exactement la même chose en fin de compte. EUO, c'est juste par rapport à l'euro. C'est la seule différence. Ça va juste jouer le dollar américain par rapport à l'euro. Si on veut jouer par rapport au panier de devises, c'est UUP. Là, il vient vrai. Là, il a tout perdu sa hausse d'aujourd'hui. C'est ce qui met fin à l'émission. C'est une semaine vraiment pas chargée la semaine prochaine. Très peu de résultats financiers, très peu d'indicateurs économiques. On se voit lundi, le 4 avril. Je vous souhaite tous un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada